Sébastien Thoën ! C'est toi qui présente les partout, là. Ton trou de balle, il est magnifique. Quoi, mes pd ? On va aller voir Vladimir, on va dire on s'excuse. Il aimait s'habiller en rose, il écoutait Mylène Farmer, il aimait manger des macarons, il était pas plaisir. Quel con, votre mari ! Faut divorcer, madame, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, divorcés, barrez-vous ! Thoën, ferme ta gueule, tu mors ta STS, je t'en mets une grosse, hein. Vous connaissez forcément cette grosse tête kamikaze, puisqu'il est en concurrence en librairie avec Sébastien Thoën, Elie Semoun ! J'ai perdu rien ! Et... Et... Une grosse tête qui a reçu le prix Louis Boyard pour son livre Chaque 20 d'humour, Sébastien Thoën ! C'est vrai que vous êtes en concurrence avec Elie Semoun dans les librairies. Oui, mais moi, ça parle d'amour. Moi, ça parle d'amour. Moi, ça parle du Hamas. Ah ouais ? Attends, bah t'as choisi ton camp, mon frère. Qu'est-ce que je te dis ? En tout cas, ça fait plaisir, il y a un bon casting, il y a un mec qui a le bac, il y a des papous, des juifs... Non, c'est cool, vraiment ! Et ça change, il faut s'ouvrir tel. Les papous, c'est pour vous, Fabrice. C'est nous, les papous. D'accord. Donc, on a passé un cap dans cette émission. L'Echevalesa. Bah, comment vous savez ça ? Parce que je suis moitié polonaise. C'est pas vrai. Bah oui, bah non. Eh bien, c'est L'Echevalesa. Excellent, très faute ! Moi, je suis 100% polonaise et je ne savais pas. L'homme d'État polonais, syndicaliste à cette époque-là. Acteur porno aussi. Il a été libéré en... pardon. Acteur porno aussi. L'Echevalesa. C'était le surnom qu'on avait donné à Florent Pagny à une époque. L'Echevalesa. Oh non ! Comment vous y allez, patron ? Oui, Rachel, t'as compris la blague ? Ouais. C'est dur de réserver au resto. Bah oui, bah oui, c'est ça. Et tout le monde, voilà, on pensait... En tout cas, L'Echevalesa, effectivement... Moi, je connaissais une Ginette de Neuve, mais bon. Rires Mais en fait, il est drôle, le mec de nostalgie. Rires C'était pas nostalgie, il était radioclassique. Ouais, kiff-kiff. Vianney, Schubert, kiff-kiff. Mais alors... Oui. Non, parce que je m'intéresse, comme je ne la connais pas. Moitié polonaise, moitié quoi ? Moitié juive polonaise et moitié... On va dire moitié, mais bon. Sénégalaise, sénégalaise. Que dans la souffrance, quoi. Que des qualités. Que des qualités. Rires L'esclavage, la Shoah... Et tu crois qu'on va chialer ? Bah non ! Rires Mais en revanche, il était né un 14 novembre, il aurait eu 100 ans aujourd'hui. De quel homme politique, diplomate, politologue, juriste, lui aussi, s'agit-il ? Stéphane Estelle ? Alors, il n'y en a pas eu 10 000 des secrétaires générales... Boutros-Boutros-Galli ? Comment vous dites ? Boutros-Boutros-Galli ? Oui, essayez de répéter ce qu'il a dit. Boutros-Boutros-Boutros-Galli ? Un A330 quand même, ça se sait que l'avion présidentiel est un A. C'est vrai, c'est vrai. Mais on le voit comment il est, c'est pas le nom du modèle, mais on voit comment il est. Il est pas très grand, il est blanc et très joli. Ah oui ? Avec le drapeau français sur le côté... Moi, c'est l'inverse, je connaissais le nom, mais je ne le vois pas, l'avion. Tu fais une différence ? Je vole rarement à côté, moi. Pardon ? Je vole rarement à côté. Bah ça, c'est vrai que le jour où vous allez voler, dites donc ! Bah, excusez-moi ! Si, si, dans un tutifé ! Vous avez autant de chance que moi de voler le top-lorone en tutifé ! Il faudra une bonne catapulte ! Oui, tout à fait, j'adore Toen ! Oulala, c'est portugais ! Ah bah oui, c'est l'accent ! C'est Mireille Mathieu ? Non, pas Mireille Mathieu, à côté ! Et vous aimez bien Toen, et vous l'écoutez en traillant vos chèvres ? Eh oui, je mets mon casque et je traîne mes chèvres en écoutant Toen ! Vous moquez pas de mon accent ! Oulala, qu'est-ce que tu traires ? En tout cas, merci Gladys ! Combien de chèvres vous avez à traire ? J'en ai une quarantaine ! Ah, quarante chèvres ! Ah oui, donc ça c'est quand même ! Nous on est six ici ! Bonjour, bonjour les grosses têtes ! Vous aussi, vous dites Rachel Kahn, intelligence, beauté, gentillesse ! Bah tu confais avec là-dessous ! Non, 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 non ! Je lui ai parlé au concert des 60 ans de carrière ! Ah oui, c'était Sheila ! À Players ! Mais oui ! Mais oui ! Ah vous êtes allé voir Sheila ? Ah oui, c'était génial ! Mais c'est bizarre, t'es hétéro, pourquoi tu joues là-bas ? Mais quelque temps c'est ! Vous êtes allé voir Sheila ? Ah ouais, ouais, c'était fabuleux ! C'est vrai ? Ah ouais, c'était génial ! Ça y est, elle chante bien ! Non mais... Oh Laurent, vous êtes méchant là ! Mais là, Sheila ! J'adore Sheila ! Je vais vous dire, si j'avais été à Paris ce week-end, mais comme on avait un petit week-end prolongé, j'ai quitté la capitale, autrement je serais allé moi aussi applaudir Sheila, je l'adore, elle est très gentille ! Et puis elles sont adorables, il y a en plus de public, et effectivement j'ai parlé avec ce monsieur, je connais pas son prénom ? C'est Vincent ! Ah Vincent, Vincent ! Mais si, dans les toilettes ce mec là ! Je crois vraiment que tu vas baiser en parlant littérature toi ! Pardon ? Non, je disais, sa technique de drague est un peu limite quoi, bon... Vas-y, rentre dans le vif du sujet maintenant ! Non mais il est venu avec son copain ! J'ai adoré son livre ! Je suis pas sûr qu'il ait envie, comme il est allé voir Sheila avec un ami ! Je pense pas qu'il va y rentrer dans le vif du sujet ! Vous voulez dire qu'il serait de la contraler ? Non mais Thoen, t'es affreux, vraiment affreux ! Mais c'est mon métier, sinon je ne sers à rien ! Pour Jean-Michel Vosges qui habite Mulhouse, là c'est un livre vraiment qui a porté toutes les grosses têtes, puisque ce sont des correspondances entre deux artistes, ça s'appelle d'ailleurs les correspondances, c'est publié chez la TES, et ça fait un carton, c'est en tête des meilleurs... Je vois pas votre livre d'ailleurs dans les meilleurs ventes, monsieur Thoen ! Parce que les Français n'ont aucun goût ! Vous allez pour qui ils votent ! Hier, elle raconte que son fils, Jonathan Daval, est à la prison d'Ensisheim dans le Barin, où il côtoie Guy-Georges et Francis Paul ! C'est la prison où il y a tous les... Ah bon ? Ils sont tous, ils étaient tous là-bas à Ensisheim ! Même si un jour il y a une évasion avec une explosion, là on est mal barrés ! Ils se tordent tous d'un coup ! Non mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle continue à aimer son fils... Quoi qu'il ait fait ! Quoi qu'il ait fait ! Elle dit c'est pas un monstre, mais il a fait un truc monstrueux, c'est ça ! Absolument ! Mais c'est souvent le cas des serial killers, c'est pas des monstres ! Pourquoi vous vous tendez vers Paris ? Alors, excusez-moi ! C'est parce qu'il y a la tête de Guy-Georges ! Ouverture, respect, présence, écoute, accueil, qui veulent dire hors PA. Il faut signaler d'ailleurs que le fameux livre, Les Faussoyeurs, qui évidemment a mis en cause les maisons de retraite hors PA, sort en poche en janvier. C'est le cas de dire ! Il a vendu plus de 170 000 exemplaires, il s'appelle Victor Castané, celui qui a fait cette enquête. Là, comme dans le film, là, Pouic Pouic ! Castané ! Castané ! Castané ! Mais vous savez qu'on finira tous en maison de retraite ? Pas du tout, j'y suis déjà, moi, aux grosses têtes ! Regardez la moyenne d'âge aujourd'hui ! Alors, regardez-le ! Est-ce que t'es pris pour un jeune ou quoi ? Bah non, j'y suis un an ! Quel âge vous avez, vous, Thoen, d'ailleurs ? On n'a jamais su que... D'après toi ! D'après toi ! D'après toi ! Et il va se faire passer pour un jeune ! Non, j'ai dit que j'y suis déjà et j'en suis content ! 45 ans, c'est la jeunesse même ! Il y a encore des belles érections, mais c'est chaud quand même ! Non, ce qui est chiant, c'est des couilles qui pendent ! Hein, Olivier ? Qui m'a trahi ? Qui m'a trahi ? C'est horrible ! On dirait qu'il a mis un slip-banane ! Avec deux clémentines, mais pas du tout ! Comme dans les dessins de Rézère ! C'est pas grave, ça s'opère, t'es blindé ! Jeter des oeufs sur le roi, c'est pas bien ! Il a évidemment été arrêté ! Il l'a touché ? Comment ça, il l'a touché ? Non, mais il a jeté des oeufs, il l'a eu ? Ah oui, il l'a eu, oui ! Il est interdit, évidemment, de jeter des oeufs sur le roi ! C'est écrit où ? Des oeufs durs ! Il est interdit de jeter un oeuf dur sur un vieux mou ! Non, mais ce qui est drôle, c'est la sanction de la justice ! C'est un étudiant qui souhaitait exprimer son mécontentement, il avait jeté donc des oeufs sur le roi... Mécontentement par rapport à quoi ? La montée du prix des oeufs ? Oui, puis c'est un ancien candidat du Green Party ! Ah, ils nous font chier, ces incolos ! Ces anciens tubes en piano-voix ! Uniquement avec son piano, sa voix et son postérieur assis sur le tabouret de piano ! Et puis le disque derrière, en playback ! Non mais je sais pas si vous dites c'est bien, s'il a gardé les aigus qu'il avait quand il était jeune, oui ! Il dit qu'il a une meilleure voix qu'avant ! Bien sûr, c'est bien connu ! Comme là-dessous ! Comme Isabelle Mergaud, comme moi, on a des meilleures voix avec la voix ! Il dit, je trouve ma voix meilleure qu'avant ! Il faut dire qu'il est plus sourd qu'avant aussi ! C'est ça le problème ! En tout cas, vous voulez faire la promo de votre spectacle passé par les grosses têtes ! C'est une bonne promo en tout cas ! Mais quel musicien ! Non mais quel mélodiste ! Autant Calogero, non mais lui ! Si, Calogero aussi ! Il fait des très très belles voix ! Calogero, Bispo, Julien Clerc ! Les 3 Cafés Gourmands, Mozart ! Des très grands mélodistes ! Ah non, les 3 Cafés Gourmands, j'ai entendu pour la première fois la fameuse chanson qui s'appelle « Quand », je crois ! « Quand », « Quand », « Quand », là ! Alors là, je rejoins votre club ! Non mais c'est pas possible ! Faut pas les voter après ! Tu fais une connerie ! Non non, c'est portable ! Mais je crois que c'est des comédiens en fait ! Je connais pas ! C'est pas des famuticiens ! Non ça, c'est des comédiens ! Je pense que c'est comme dans « Rendez-vous à un terrain connu », c'est pas des vrais papous ! C'était euh... C'était des comédiens qui mettaient un truc sur la tête, comme Rachel ! Et je pense que c'est pareil, c'est des comédiens qui ont leur affilé un... Genre une fuite de paon, un bâton de pluie, puis ils font genre, ils chantent là, comme les gilets jaunes ! Mais, écoute, si des gens aiment bien, tant mieux ! Si des gens aiment bien, tant mieux ! J'avais l'art catastrophé, Fabrice ! Mais non, j'ai pas vu, j'ai pas vu ! Bah oui, c'est même pas de quoi tu parles ! J'ai écouté une fois, moi, j'ai envie vraiment de... J'ai envie de partir en Syrie, moi, tout simplement ! Moi, j'ai dit si c'est ça l'Occident, bah je me barre en Syrie ! Franchement, je les comprends les autres, hein ! Vendredi soir dernier, il a gagné « Danse avec les stars », Audrey ! Il était avec Laurie à l'époque, la chanteuse Laurie ! Oui, absolument ! Et donc Audrey, vous regardez pas « Danse avec les stars » ? Non, j'ai pas regardé « Danse avec les stars » ! Et bah vous avez bien raison ! T'années là, d'ailleurs, l'Angleterre gagnera ! C'est d'ailleurs assez souvent l'organisateur qui gagne ! Ah, le Qatar va gagner cette année ! Il faut quand même le dire ! Pas toujours, mais ça arrive, ça aide, on va dire ! Si, si, si ! Ça aide à gagner... Ils ont Mbappé, Messi, tout ça... Non, c'est le PSG, ça, pardon ! Ça aide, en tout cas, c'est vrai à gagner la Coupe du Monde quand on l'organise, mais c'est pas toujours le cas, c'était vrai pour nous en 98, mais au moins en 2018, on l'a gagné en Russie ! C'est vrai ! Mais bien sûr, le pays organisateur, quand il est bon, il profite de... Voilà ! Mais en tout cas, le touto est devenu une star, et il a été reçu au 10 Downing Street... J'aurais bien aimé voir ça ! Ah oui ? Bah, le rendez-vous avec le Premier Ministre, c'est quoi ? C'est « Hi, nice to meet you », le chien fait « Wouf, wouf ! » Bah, c'est comme Macron et Stéphane Berne ! C'est-à-dire que le chimpanzé a des testicules qui pèsent chacune... Ou chacun, on dit un testicule... 120 grammes... On dit une couille ! Un testicule ! Vous avez raison, c'est pour ça que vous étiez... Et le gorille, seulement 30 grammes ! Et toi, Olivier, il pèse combien de tes couilles ? Eh bien, je peux vous le dire ! Chez l'homme, c'est 18 grammes ! Avant ou après ? Ah oui ! Non ! Non, mais c'est vrai que les testicules de gorille pèsent 30 grammes, alors que les chimpanzés doivent être très fiers quand ils passent devant un gorille, parce que... Mais non, mais c'est vrai ! Vous pensez qu'ils paradent dans le zoo, là ? Eh, j'ai des plus grosses couilles ! C'est pas des plus grosses couilles ! Dans la jungle, ils ont une chose à faire ! Pour Nicolas Jousselin, qui habite Hans, dans le Rhône, pouvez-vous me dire qui a été victime de 13 enlèvements, 55 tentatives de meurtres... Ah ? Oui, 13 enlèvements, 55 tentatives de meurtres, 6 polytraumatismes, 3 plaies par arme à feu, 7 morsures, 6 brûlures ! Gilles Verdez ! Non ! Il mérite pour tout ! En faisant un discours, il était en déplacement au Cambodge, parce que lui aussi est au G20, et avant, il est allé au Cambodge, et au Cambodge, il a cru qu'il était en Colombie, vous voyez ? C'est pas possible, quand même ! Quand tu fais des tournées, quand t'enchaînes les dates, parfois t'arrives à Marseille, tu fais bonsoir Nice, parce que tu fais goûter, voilà, c'est tout ! Donc il a dû faire pareil ! On m'avait raconté Hélène Ségarat, qui avait dit bonsoir, Fort de France, alors qu'elle était pas du tout dans le bon... Dans la bonne... Alors qu'elle est d'aliment jouer là ! Alors, c'était vraiment... Elle avait été important ! Ah ouais ? Non, mais elle avait confondu la Martinique et la Guadeloupe ! Alors c'était vraiment Hélène Ségarat ! Ouais, voilà, exactement ! Bravo Olivier ! Bravo l'humour ! Joli ! Joli ! Jeu de mots ! J'ai honte, parfois ! Les autres infos, c'est vrai en tout cas que Théo Cura, alors écoutez, franchement on se moque, mais il est super courageux, ce jeune garçon quadri-amputé, qui effectivement a fait ce marathon, enfin il a pas terminé d'ailleurs, alors je vous parle, je sais pas si c'est fini, 57 kilomètres à la nage, faut quand même les faire, mais c'est vrai que c'est en plus infesté de crocodiles ! Oui, mais c'est vrai qu'il risque plus rien ! Bah si, parce qu'il bouffe les tortues, les crocodiles ! Et s'il a mis un maillot de bain vert, ils l'ont pris pour une tortue ! Mais comment tu perds tes jambes et tes bras et pas le reste ? Je crois qu'il était en Arabie Saoudite qu'il a volé 4 pommes ! Une machine expresso Malongo, Il va où, il va où, il va où ? Un coffret, savon de Marseille, Marius Fabre, Monsieur Toine, vous êtes pas obligé de dénoncer Monsieur Bellamy quand il va aux toilettes ! Tire la chasse cette fois ! Ah mais c'est dégueulasse franchement ! Est-ce que je ne confierais pas la valise à Caroline Diamant à qui on l'a confie trop peu ? Oh oui, elle est tellement sympa ! A Caroline ! Et Rachel Kahn va donner un numéro de 1 à 20 ? Le 20 ! Le 20 ! Alors attention, je vais jusqu'au bout de la liste, Vincent Deguet habite Lyon, Caroline ! Vincent Deguet ? Oui, Deguet ! Ah, ils sont pleins ! D-E-S-G-U-E-T-S, Deguet ou D-E-S-G-E-T... Mais on l'a compris, on l'a compris ! Peu importe, vous prononcez comme vous voulez ! Merci, merci, merci ! Deguet ! D-E-S-G-E-T... Ouais, D-E-S-G-E-T... Non mais il ne faut pas être lourd comme ça, patron ! Croyez-moi, j'ai trop tant d'expérience, il ne faut pas être lourd en radio ! Allô ? Oui, Vincent, bonjour ! Allô ? Alors Vincent, t'es gay ? Ah, bravo Caroline ! Heureusement que moi, je me souviens de lui ! Ah bah oui, parce que moi, effectivement, je me souviens de cette soirée où nous n'étions pas d'accord et l'un et l'autre ! Et vous avez identifié notre invitée mystère ! Camélia Jordana est un bon indice, il faut le reconnaître ! Vous avez chanté avec elle ? Tout à fait ! Ah oui ? Oui ? Vous avez fait un duo avec elle ? Oui ! Aux enfoirés ou dans la vraie vie ? Dans la vraie vie ! Enfin, tout est un peu la vraie vie, même les enfoirés ! Donc c'est dur comme question ! Oui, c'est vrai ! Ça, c'est une réponse d'enfoirés ! Bon, alors d'abord, moi j'ai envie de vous poser une première question ! Est-ce que vous allez bien ? Mieux ! Mieux ? Ouais, ouais ! Et vous êtes papa aussi, c'est ça ? Ouais ! Papa d'une fille ! D'une petite fille de quel âge ? Elle a un an et cinq mois ! Et ça a changé des choses dans votre façon de voir la vie ? Ouais, ouais, ça remet un peu en place, ouais ! Parce que vous aviez besoin d'être remis en place ? Ouais, je pense ! Me refocaliser un peu sur des trucs un peu essentiels, quoi ! T'as eu un contrôle fiscal, c'est ça ? Non ! Moi y'a tout ça ! Ça m'a fait chier ! J'ai eu ça il y a un an, ils m'ont niqué ! Ouais, ouais ! Bah parce que moi, je trouve qu'il a une très jolie voix ! Une belle personnalité ! Une belle personnalité vocale ! Mais ses chaussures sont nulles, ça sert à rien ! Et vous, Elie, c'est vous depuis ! C'est là ! La dernière, mais tu parles de toi, là ? Ou tu parles de... Celle que je viens d'entendre, là ? Pas dans toutes les chansons, mais celle-là, tu parles de toi ! Ah, la plupart du temps, je fais pas de romanesque, quoi ! C'est quand même basé sur des trucs vrais, quoi ! De ma vie, quoi ! Donc t'es optimiste, mais tu peux aussi avoir un peu de spleen ! Euh... C'est ça, c'est ça ! Je suis rarement diffusé le 31 décembre, quoi ! Et quels sont vos influences ? Alors que c'est le moment pour être réaliste ! Les influences, ça peut aller de... Je sais pas, de Brel jusqu'à Liam Gallagher... On en parle un peu de Mano Solo aussi ! Ouais, mais c'était quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer, ouais, qui était un modèle... Et puis la compagnie de Kaol, évidemment ! Evidemment ! Il est un vrai artiste ! Tiens, dans le cul, le mec de Nostalgie ! C'est vrai, vous en êtes où dans les ventes ? Non, parce que sachez quand même que Paul Elkarat, notre camarade grosse tête dont vous vous moquez régulièrement ici... J'ai jamais entendu parler ! Il est dans les meilleures ventes de livres ! C'est pas vrai ! Oui, oui ! Dans les cliniques, les EHPAD, les... Non, non ! Tout classement, il est dans les... C'est vrai ? Dans les vingt meilleures ventes... Vous savez pas lui qui l'a écrit ? Si, 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 c'est lui qui l'a écrit ! Tant mieux pour lui ! Moi, je suis pas mal, là, je dois être entre deux et un million ! De quoi ? De vente ! Non, bah non ! Entre deux ventes et un million de ventes, j'en sais pas ! Oui ! Voilà ! Ah oui, d'accord ! Donc l'éditeur est optimiste ! L'éditeur... Mais ça parle de... Ça parle de quoi ? Il vaut mieux ! Comment ? Ça parle de quoi, ton livre ? Mais tu rigoles ou quoi ? Tout, tout, nos week-ends à Las Vegas, nos partous avec François Fillon, il y a tout ! Toi, tu fais quoi, Pierre, dans la vie, alors ? Intermittent, 10 spectacles, mais sur des plateaux télé de foot à l'équipe ! Ah, t'as joué au foot avant ? Eh oui, j'ai tenté de jouer au foot ! Ah, mais c'est quoi, Karat El Pelo contre vous ? Et dites-moi, quelle est la capitale étrangère la plus proche de Doha ? Mulhouse ! Doha, c'est la capitale du Qatar ! Bon, eh bien, je vous demande, géographiquement, quelle est la capitale étrangère la plus proche de Doha ? Riyad ? Riyad, non ! Abu Dhabi ? Qui est à Abu Dhabi ici ? Je ne sais pas ! C'est les soldes le week-end prochain ! Ah voilà, c'est bientôt, voilà ! C'est Black Friday ! C'est Black Friday, si vous êtes à Abu Dhabi, il faut en profiter ! Est-ce que ça sera pas Ouarzazate ? Non ! Il y a une spécialité culinaire qui pourrait s'aider ! La choucroute de la mer, donc, c'est... Mais c'est sur la même péninsule, quoi ! Ah, mais oui ! C'est Bahreïn ! Le Bahreïn ! Mais maintenant, il faut... C'est la capitale du Bahreïn ! Et voilà ! Et du Bahreïn ! Du Bahreïn ou du Bahreïn ? Le Ohreïn ! Le Bahreïn ou le Bahreïn ? Vous allez me redire Mulhouse, capitale du Bahreïn, oui ! La bonne première réponse, c'était la bonne ! Le Bahreïn ! Matmut ! Ouais, on n'est pas loin ! Mais Ma, on n'est pas loin ! Amahmet ? Qui a dit Amahmet ? L'autre, il repense à ses vacances ! Et m'麩 va ! Non mais on dit pas ... Amahmethaman ! On va donner... ... Manama ! Manama ! Manarents ! Ma l'herbe ! Van heartma ! Bon Vous avez dit quoi Toen ? Bonne réponse de Sébastien Toen ! avec tout ce que vous avez dit me semble avoir entendu manama la capitale du barrage n'importe quoi pour économiser 300 balles moi aussi je le prends pour ça on me demande souvent mais pourquoi vous continuez à engager stéphane plaza c'est pour l'ambiance c'est un bon ambiance c'est agréable d'entendre aussi de temps en temps des compliments mais il va pas y avoir que ça on vous envoie une montre romain j'ai delphine maintenant au téléphone bonjour delphine c'est une casse couille t'entends à la voix c'est une casse couille non ça va ça va il a marre des gonzesses très jolie voix c'est une casse couille je te l'annonce pas du tout c'est une casse couille j'en suis sûr pas du tout bonjour delphine c'est ton médecin vers mon mari des filles n'est pas du tout comme vous dit autrement autrement vous les aurez offertes mais c'est quand même mieux de les acheter et quand stéphane vous recevra dans sa loge il me promet qu'il vous remboursera les places à sa manière alors je crois qu'elle est là aujourd'hui ah ils appellent mergaux oui non j'aime bien mme bachelot ah jérémy et l'embrasse vous ne vous rappelez pas de moi mais je vous connais à travailler à vous étiez député européenne je travaille avec une personne dont le nom va plaire aux sociétaires puisqu'elle s'appelle françoise grosse tête ah oui vous travaillez avec françoise d'accord ok et vous m'avez décomplexé dans la vie c'est à dire là on a mis tout il a des photos et il a les photos il suffit de consulter chaque jour avant de venir aux grosses têtes l'éphémérite pour pouvoir y répondre qui est morte une personne alors bah ça peut être une femme il aurait vu ce temps donc elle est né le si elle avait pas mouru aujourd'hui elle aurait 100 ans claire chazal elle aurait vécu question pour virginie soto qui habite nantes en loire atlantique pour quelle raison a-t-on pu voir le vice-président des états unis alan trumbull hier à la coupe du monde de football parce qu'il y représentait joey biden pas du tout parce que c'est l'ancien footballeur non plus il est président de la fédération de foot des états unis non il est président de l'uf a alan trumbull oui il a un fils ou quelqu'un de sa famille qui joue dans l'équipe alan trumbull non avec le football ou pas du tout ah bah oui c'était effectivement lors de la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de football qu'à un moment donné toutes les caméras se sont tournés vers alan trumbull donc on est bien déclaré ouvert les le la coupe du monde non ah non ah il est venu acheter un chameau dans la chute de la maison blanche j'adore tout ça il était attaqué par président de la chambre des représentants la chute de londres il a été devenu vice-président des états unis et dans le dernier la chute du président il était président il chute beaucoup quand même mais c'est le gars qui chute là il va jouer alain juppé dans le biopic là il est incroyable alors alain juppé il est fascinant vous avez vu qu'ils ont demandé au pakistan alors que les travailleurs pakistanais qui sont morts un service de sécurité il ya genre le pakistan qui a envoyé trois mille policiers et tout machin donc il ya des bonnes relations bah bien sûr bah il ya d'alliquider sur le pakistan pourrait dire quand même vous avez pris les travailleurs chez nous ça s'est mal passé mais il meurt aussi au pakistan alors ça les a pas froissé n'avez pas mal d'être de gauche il arrive à l'opéra qu'on engage une doublure pour se rendre compte qu'ils connaissaient le rôle dans une autre langue par exemple un rôle traduit et on le il arrivait sur scène il jetait et c'est arrivé à l'opéra de paris où le type chantait les contes d'offmann en allemand alors que tout le reste de la distribution chantait en français c'est logériasque vous nous racontez ça arrive même au gouvernement les gens qui sont pas rajoutés c'est bon comment s'appelle ce morceau une belle d'hiver de rameau elle dit qu'un jour elle va revoir le bateau de pinkerton elle va voir la fin mais du oui c'est ça une belle dvd c'est sublime j'ai envie de rouler une pelle à un qatari mais c'est vrai qu'elle n'a plus vraiment de visage il faut dire ce qu'il est et c'est vrai que roseline pour le coup elle fait plus jeune que j'ai alors qu'adjanie c'est que du naturel monsieur jamais vous n'êtes pas c'est à la chirurgie vous rosé n'a pas un peu de foie gras on se le dit on est en famille marquette au téléphone bonjour marc oui bonjour laurent bonjour à toute l'équipe des grosses têtes bonjour madame n'êtes pas loin marc vous êtes à saint mandé dans le val de marm à non vous allez arrêter avec sa marque vraiment d'accostas et d'accostas va foudre caray tous mes amis portugais m'envole les amis portugais oui justement tout mon personnel mais on vous offre l'hébergement les forfaits remontées mécaniques les entrées à la patinoire philippe candeloro il paraît que c'est gratuit c'est le nom de la patinoire c'est pas le nom de la bibliothèque en même temps la patinoire voltaire et bien oui effectivement c'est une vraie information l'élève de primaire la plus âgée au monde les kenyans voilà et les kenyans vient de mourir à l'âge de 99 ans d'ailleurs elle était dans un film un documentaire de nicolas plisson gogo a été en bonne santé a suivi ses cours jusqu'à trois jours avant sa disparition c'est admirable c'est vachement émouvant bien sûr il n'y a pas d'âge pour aller à l'école plaza voyez gogo c'était son surnom et on avait pu la voir dans un excellent documentaire voilà avec patrick pessy c'est pascal plisson c'est les deux deux réalisateurs de ce documentaire et l'unesco a voulu voilà vanter son rôle de modèle pour sa communauté elle avait décidé à 94 ans d'acquérir une éducation alors qu'elle n'avait jamais pu aller à l'école avant et c'est plutôt honorable ça ne mérite pas ça ne mérite pas vous vous collez vous vous l'a dit voilà et puis sur le résultat elle en est morte elle serait restée chez elle aurait bu du thé et des peinards elle aurait fait 115 ans bravo belle mentalité patron ça sonne dans la patrie de du guet rouen et de jambas et de l'alcool elle doit être au bar là on répond pas allo allo oui bonjour je suis bien chez marie carrasco oui et elle n'est pas là marie par hasard si c'est de la part de qui alors c'est de la part de quelqu'un de particulier donc son ex il faudrait que je voudrais que je puisse lui parler voilà il est parti monsieur carrasco a raccroché non mais ce qui compte c'est le chèque de 1099 euros je vous écoute tous les jours qu'est ce que vous faites dans la vie même bien je suis retraitée ah bah écoutez ça met du beurre dans les épinards de la retraite ah oui 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 ça va faire du bien oui 1099 euros pour les boîtes de fin d'année pour acheter une baguette avec ça je vais pouvoir gâter mes petits enfants et ben voilà et oui à saint-ouan le shit s'est augmenté là et j'ajoute tout de suite une tony box édition guli c'est une petite boîte à histoire mes petits enfants vous connaissez et oui avec ses commandes simples et intuitives et son design robuste parce que les petits enfants parfois ils envoient le truc par dessus le berceau les doigts n'importe où ben oui comme les autres la tony box a été conçue pour tous les enfants à partir de trois ans avec plus de 70 minutes de contenu exclusif sélectionné avec soin la tony box édition guli offre aux enfants de 3 à 8 ans l'opportunité de jouer de rêver de chanter de grandir chaque jour en toute autonomie la tony box le futur compagnon inséparable de vos enfants avec le curé en fait c'est comme le catéchisme même à la maison eric le gérias pensez à mathieu chédide êtes-vous mathieu chédide non tant mieux on l'a dit bien il est lourd il est lourd il est lourd alors est-ce qu'on vous il a fait toi elle nous raconte n'importe quoi non il va venir je connais mathieu chédide il va venir il va allumer une bougie parfumée à faire sa petite chanson dans l'espoir de faire rire on n'a qu'une vie je veux dire il ya surtout bradley cooper qui donne le en général aux 24 heures du mans non je confonds peut-être oui il est venu une fois c'est quand je devais pas venir il m'a remplacé il ya brad pitt qui est venu aussi il est brad pitt voilà il vient gratuitement de pardieu aussi ah c'est 24 ans des rillettes du mans rien à voir rien à voir pardon mais qui est l'invité mystère on cherche sur rtl bienvenue aux grosses têtes invités mystères vous m'entendez bien oui je vous entends la voix est bien déformée je l'espère mes camarades vous vous posez toutes sortes de questions c'est parti est ce que vous êtes timide est ce que vous êtes un garçon oui mais c'est vrai que je sais pas si c'est l'air du temps je me pose pas mal de questions vous êtes transgenre potentiellement j'irai pas jusque là mais ça influence beaucoup mon travail en ce moment la recherche de genre d'identité je trouve ça est ce que vous faites de la musique d'un instrument vous jouez oui ah du piano ah oui bah je vous adore je vous m'attends déjà les pianistes c'est bizarre je fais ça de manière vraiment amateur c'est plus pour faire mon réel ou pas guitare c'est ça non je fais du bâton de pluie en tout cas on a hâte de vous voir du bâton de pluie du bâton de pluie ah oui oui c'est oui alors c'est pas vraiment un instrument de musique quoi vous êtes j'ai l'impression qu'on a l'invité qui dit n'importe quoi est-ce que vous chantez donc on est avec un transgenre qui fait du bâton de pluie ça va être difficile une chanteuse portugaise ça vous fait pas plaisir invité mystère l'invité de souza est-ce que vous êtes humoriste si on considère que de dire des choses parfois drôles c'est être humoriste ça m'arrive pour oublier tous ils sont durs les réveils c'est qu'on est un peu pareil allez chante un peu c'est pour vous les trois cafés gourmands invité mystère j'avais déjà entendu ça dans un camping c'était des intermittents qui faisaient ça ils sont connus maintenant c'est un boule d'âge c'est un boule d'âge il reste plus bon il reste plus pour être aussi méchant pour être aussi odieux on aurait dû penser à l'islam c'est bien c'est bien notre invité mystère chagrin d'humour son autobiographie chez HarperCollins il raconte ses débuts dans ce métier compliqué de l'audiovisuel C'est un boule d'âle, j'aurais dû rester plombier On était baladé un peu, nous, pas mal d'horaire en horaire On faisait des caméras cachées un peu anxiogènes C'était pas ambiance camicotin ou guillotin Donc on touchait pas les jeunes, tout ça On touchait pas les vieux, on touchait que nos parents en fait Et encore Bon c'est pas grave, on a rigolé, c'est assez inférieur de trois personnes C'est essentiel Vous racontez quelques festivals de Cannes Parce que quand même, vous étiez invité à descendre à Cannes Ah oui, on grattait tout ce qu'il y avait à gratter Et Antoine de Cônes aussi, vous avez fait des choses incroyables à Cannes Oh bah c'était fou Cannes, c'était la grande époque de Cannes Qu'est-ce qu'il vous faisait faire Antoine de Cônes ? Il avait un truc super, il posait des questions à l'invité en plateau Et moi j'étais sur le ponton du Martinez A 200 mètres du plateau, j'étais sur un escabeau Et il posait des questions à l'invité Et forcément il y avait une question un peu piège Et si l'invité répondait pas, on devait me jeter dans l'eau Et comme par hasard, ça arrivait souvent Que l'invité n'arrivait pas à répondre Donc on me jetait dans l'eau, les gens applaudissaient J'ai l'impression d'être dans l'interville J'ai annoncé Michel Pallnareff au téléphone Mais pour l'instant on n'arrive pas à le jouer à Madras Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là ? Vous allez jouer le rôle de Michel Pallnareff ? Oui, salut, c'est Michel Pallnareff Ce qui est formidable avec Laetitia C'est que... Mais c'est pas lui ! Bah c'est les mêmes, on s'en fout Il est vivant Pallnareff Et c'est Jean-Marie Perrier qui a fait la photo avec les fesses Non, c'est Tony France Tu les aimes mes fesses ? Ah bon ? Parce qu'un jour il l'a dit Ah non, non, c'est pas Jean-Marie Perrier Non mais rechanter ses chansons c'est une chose Mais refaire la photo avec les fesses Ça aurait été plus courageux Ah oui ! Elle est excitée, c'est bien Oui mais j'ai les fesses de Christine Bravo maintenant Alors... Rock and roll, quand même C'est vrai que c'est moins vendeur Mais pourquoi vous faites une genie Alors que je vous demande de faire Pallnareff ? Salut, c'est Michel Mais non ! Coucou ! On a Michel Pallnareff, le vrai Michel Pallnareff au téléphone Bonjour Michel Salut Laurent Alors ça y est, on est content de vous avoir au téléphone Je sais pas si vous êtes à Paris ou si vous êtes en Californie, Michel Non, non, je suis en France Vous êtes en France Et on est ravis d'avoir... Salut Michel, c'est Johnny Elle vous dit carrément reviens-moi ? Il s'était passé quelque chose entre vous à Neuilly ? Tu l'as niqué ? Non, 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 non Donc Sébastien Thoën nous a fait venir un copain à lui qui s'appelle Patrick Chanfrère Merci Bonjour à tous, merci beaucoup Alors Thoën, c'est qui Patrick Chanfrère ? Bah bien c'est quelqu'un qui me doit de l'argent Exactement Donc je lui ai dit viens, il y a un peu de sous à prendre avec la valise et tout Tout à fait C'est un mec formidable, on s'est rencontré une dizaine d'années Je cherchais un stagiaire lycéen moi pour... A l'école coranique ? Voilà, pour passer l'aspirateur en slip chez moi Et il était community manager de Jean-Marc Morandini Exactement Donc il avait quelques pistes Oh le pot ! Ah bon ? Donc je suis d'une souplesse assez rare Mais ça après, bar mitzvah de Pascal Praud Voilà Je le recroise et il me dit, ah tiens j'en ai une bonne Qu'est-ce qui est plus con qu'un banlieusard ? Je fais je sais pas, deux banlieusards Alors moi j'étais mort de rire, tu me connais ? Je connais vraiment Bref, on l'a sympathisé, c'est un beau corps, c'est une belle âme, c'est une très belle bêtise Ah oui, oui, oui Non, non, non Vivant, vivant ou... Américain mort mais depuis peu Jerry Lewis Non, Michael Polnareff, non Mort depuis peu, Grouchon, Grouchon Depuis peu, ça fait quand même déjà 2014, ça fait 8 ans quand même Ah oui, c'est pas depuis peu Oula Gilbert Montagné Non, non, non Jerry Américain Oui, il est d'Américain, j'ai bien entendu C'est un comique, connasse Non, elle comprend rien l'autre, c'est pas possible C'est un comique astronaute C'est beau quand même Mais elle est super sympa T'es tellement intelligent dans ton émission, pourquoi t'es con ici ? On surnomme l'île, l'île, et derrière il y a le nom de l'animal Ah, du moustique, du moustique Parce que ça ressemble effectivement Ah, du papillon Un papillon, non Tigre Non, non, non L'ésoulement De la gireffe L'île de la girafe L'éléphant De l'éléphant, non Un chat Un chat, non Un âne Non Un cheval Une femme ? Il faut qu'on n'a pas dit C'est pas l'île de la femme ? C'est un animal domestique L'île de la chatte ? Non, on t'a dit un animal domestique, ça n'a rien à voir Ah, pardon Monsieur Janssen, qu'est-ce qu'il s'achetait plus à bord en duty-free ? Les prestations de gentils Les cosmétiques, ça marche bien Ah, les cosmétiques ? Et pourquoi ils l'achètent pas dans le duty-free ? Les palettes de matillage, les crémentirides Mais j'ai pas compris pourquoi Tu mets juste un petit Et des fois, on a des petits échantillons pour faire tester aux gens Et alors ? On les gardait pour nous, les échantillons Et t'as pris le sérum de couille ? Ils ont un sérum pour couille, la prairie À la bâme d'escargots Incroyable Vous voulez une autre question, Tony ? Sûrement pas Non, mais c'est bien Je veux bien un café Bah, c'est pas moi qui l'essaie Va me chercher ça, Simone Allez au premier rang, là Non, mais vous parlez autrement Mais c'est Simone au premier rang Mais non, c'est pas Simone Comment tu t'appelles, déjà ? Priscilia, Simone, Mouloute, kiff-kiff Va me chercher un café, non, sérieux Allez-y, patron, on s'ennuie, là Moi, j'ai une pêche, là Je sais pas ce que j'ai mis dans cette coke Mais alors Putain, j'ai une patate, là Eh, merci, bel ami, pour le plan T'as pas mis du Smecta, visiblement Parce qu'elle enlève J'ai quelques gaz C'est pas trop chier, Faustine Bollard, avec ton téléphone ? Depuis tout à l'heure, on en a été pris, là C'est vrai, elle est sur son téléphone Elle n'arrête pas, patron Et je la suspecte de chercher les réponses Je suis sur mon téléphone, là Tu fais quoi, là ? T'as la main dans le script Sauf mon mec dans mon match de goût Mon téléphone, je laissais rien Non, mais arrête C'est la Fabella qui descend ici, maintenant Que c'était désormais à la mode De porter sur son pantalon De porter quoi sur son pantalon, désormais ? Ah bon ? Pardon ? Arnais C'est quoi des arnais ? C'est pas arnais qu'on dit en français ? Je crois qu'on dit araignée Je crois qu'on dit arnais Arnais, des arnais Tu sais les sadomasos, là ? Ah bah du tout, non, je sais pas Il est à la mode Jusque-là, on en portait Quand on en portait, c'était au nombre d'un ou d'une Et désormais, la mode, c'est d'emporter deux Quoi, donc ? Ah, les couilles ? Mais non Sébastien est au téléphone Ah, ça c'est un bon Non, c'est pas vous, c'est un autre Sébastien Et c'est même pas à vous qu'il s'adresse Bonjour Sébastien Bonjour patron Bonjour Laurent Et bonjour à tous Bonjour Sébastien Vous avez le même prénom que Toen Tant pis pour vous Vous nous écoutez en... Non, c'est un honneur Ah, c'est un honneur Ah, je suis sœur, j'adore Julien est au téléphone Bonjour Laurent, bonjour les gros-têtes Julien Catin, il s'appelle Ah, bien, comme l'autre là Et Julien, écoutez bien Valérie Julien dit Mon rêve serait de passer ma main dans les cheveux de Valérie Mérès Ah ouais ? Bah moi je l'ai fait, je l'ai fait, c'est pas si agréable Moi c'était pas la main, c'était hyper agréable Moi c'était pas les cheveux Pourrais-je avoir une de ces mèches, demande-t-il Ah bah je coupe pas comme ça, hein Ah bah oui, bah oui Ah mais j'adore les cheveux privés Ah, en fait, un poil de cul, c'est joable Mais monsieur Rupier, je voulais vous dire Ne critiquez pas monsieur Toen Avec mon fils, nous sommes des fans absolus de monsieur Toen Merci maman, merci maman Tiens, ah ah Ah, il dit plus rien à Rupier, là Il est bien en merveille, là Je dis plus rien parce que c'est Pierre qui va parler à ma place Bonjour Pierre Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous Je ne suis pas ça, t'es à la pêche Je ne suis pas fan de Toen car il monopolise trop l'émission C'est normal, c'est mon émission C'est un peu comme le Brexit Si on vote pour en sortir, on va peut-être le regretter Mais quand même, il en fait trop, il en fait trop Vous pensez qu'il en fait trop, sa gueule, c'est vrai J'écoute souvent les grosses têtes au volant Et j'ai l'impression de ramener un pot de bourré de soirée quoi Merci, en fait c'est un compliment Bah oui, tu monopolies chérie, c'est parce que tu es bien On t'entend pas, c'est celui On aurait pu te couper en montage On te coupe pas parce que t'es pertinent Parce que t'es top, t'es drôle Bah voilà, c'est pour ça que tu domènes Et la portugaise, elle te gonfle ou pas ? Je n'avais pas vu les franges que vous aviez sous les bras Non c'est des poils, ça n'a rien à voir C'est donc vrai ce qu'on dit sur notre peuple ? Mais c'est vachement beau Alors là, tu sais, c'est pas sympa Parce que je suis en train de te défendre Des TGT, il est la lumière Et paf, tu me casses, je comprends pas Mais ça c'est la télé, c'est les médias, y'a pas la métier Je crois que Aluna et Gilles Verdez, ils sont potes, pas du tout Ils se détestent Pour Muriel Branville, qui habite Dijon Il s'agit de retrouver le nom de ce livre Qui a été un énorme succès dans les années 30 Mein Kampf ? Non T'as alliéter ? Toi, Christine, t'as alliéter ? Hélas, non Ah oui, moi aussi, non Menteur ! Vous n'aviez pas de lait, Christine ? Non, j'en avais de lait, mais en France, à l'époque C'était trop cher ? Quand j'ai appouché, comme j'ai une prothèse ma mère Ils ont dit « Ah, vous avez des faux seins, vous pouvez pas allaiter » Je suis sûr, au Brésil, tout le monde allaiter « Ah, ben il peut pas » Ah, vous avez des faux seins ? Je savais pas que vous aviez une prothèse Mais non Oui, chéri Mais ça, vous ne vous l'aviez jamais Mais non Et ça te prothèse de quoi, du coup ? D'allaiter 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 en France Maintenant, je crois que c'est accepté Mais l'époque Mais rassure-nous, c'est une rachate Monsieur Moreau de Cheverny espère tout de même un chèque C'est encore monsieur Moreau de Cheverny ? Oui Mais ils sont combien, Cheverny ? Trois fois que vous le faites, celui-là ? J'attends un ami à vous, vous voulez qu'il y ait une décision ? Vous l'aimez bien, Stéphane Moreau de Cheverny Vous êtes sûr que ? Bah oui, ça fait au moins trois fois que j'entends qu'il fait de Moreau de Cheverny Oh merde, le patron Alzheimer J'en mette un autre, alors Claude Thierry de Monterrier Encore lui, il voulait dire il y a cinq minutes Encore lui, mais tu vois Il a gagné la valise hier, lui Non Alors monsieur Thierry, vous me diriez Valérie, si je radotais Oui, bien sûr Mais Bouvard, ça a commencé comme ça Et ça a fini comme ça Quel flic célèbre a été la risée du monde entier hier ? Un vrai flic ou un flic de fiction ? Pas un flic de fiction, non, non Julie Esco Ah non, un flic, un vrai flic Un vrai Marshall ? Olivier Marshall ? Non, non, non Mais alors, attendez, français ? Ah non, pas français Ah, Darmanin ! Pardon Pas Darmanin ! Mais français, pas français Qu'est-ce qui lui est arrivé à monsieur Darmanin ? Bah, c'est un flic célèbre Et il s'est ridiculisé hier, il a été la risée du monde entier Mais en fait, il n'est pas français le flic en question Ah bon ? Mais Darmanin, non Darmanin, il est américain ! Oui, il est avec Beyoncé, il lui a fait trois tos D'ailleurs, depuis qu'il a fait ça, c'est le bordel Ah, c'est pas Darmanin ! Eh oui, les Allemands Entraînés par monsieur Flick C'est le nom du sélectionneur C'est le Didier Deschamps allemand, monsieur Flick Ah, lui ! Mais avec des dents Il est mignon même Mais ils ont perdu ! Des dents à lui, hein Et évidemment, tous ces invités Crimes et Maurice, qu'est-ce que vous faites ? Et il leur répond Voyez-vous, la conversation n'étant pas à la hauteur de ce que j'espérais Je me suis dit qu'au lieu de vous souvenir de cette soirée Comme une soirée bien ennuyeuse Vous en souviendrez comme le soir où j'ai mis le feu à mes rideaux C'est génial ! J'adore cette histoire ! C'est génial ! Oui, j'adore ce genre d'histoire, oui Mais racontez-vous plutôt la partouza avec Ségolène Royal ! Ça, c'est page 48, j'étais par terre ! Mais non, mais c'est un magnifique... Elle aussi, elle était par terre ! C'est un magnifique... Une question pour madame Lamaison, qui habite Romilly sur Seine Question qui nous emmène en 1933 C'est un monsieur... 1933, novembre ! Vous l'avez de l'espoir, les potes ! Novembre 1933 Novembre 1933, il y a un monsieur qui s'appelle M. Bonnour Qui est coiffeur à Tarascon Bonnour, bonnour à tous ! Bonnour à tous ! Et pour quelle raison tout le monde parle de M. Bonnour ? Eh ben c'est l'entraîneur du Japon, bonnour ! Bonnour à tous ! Allez maintenant tout le monde sur le terrain ! Il est encore pire que Toël ! Ils sont tous comme ça vos copains Toël ? Non, 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 il y a aussi des gens lourds aussi ! Il dit alors, sur les quintuplés, combien sont-ils encore vivants ? Et on entend le reporter et il a mal calé le truc, il entend 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! C'est une horreur, mais je vous jure que c'est vrai ! Il fallait un super grand frigo quand t'avais des quintuplés ! Mais ça n'a rien à voir avec M. Bonnour, coiffeur à Tarascon ! C'est le premier, le premier M. Bonnour d'une longue glisse ! Ah, c'est l'inventeur du selfie ! Mais non ! Il est coiffeur à Tarascon, Paul Bonnour ! Et il est le premier, le premier coiffeur hétéro ? Mais non ! Je vous emmène en 1873 ! Et on fait quoi ? Et il y a un architecte qui s'appelle Paul Abadie ! Et Paul Abadie vient de gagner le concours cette année-là ! Abadie quoi ? Abadie quoi ? Abadie quoi ? Le concours lépine ! Non, quel concours vient de gagner l'architecte Paul Abadie en 1873 ? La meilleure viande en sauce ! Non ! Je me suis intéressé à cette bâtisse, parce que... Vous auriez dû retenir le nom de l'architecte ! Paul Abadie ! Paul Abadie, oui ! C'est le concours ! Maintenant, quand vous ferez venir des copains ou des copines à la maison, vous les mettez à la fenêtre, tu vois, regarde, ça, c'est Paul Abadie ! Et puis ça, c'est ma bite ! Et comme ça, oui ! Le connaissant ! Ça ira assez vite, t'as la culture ! Abadie, oh ! Abadie, oh ! Eh, oh, oh ! Eh, dis-donc, c'est la dernière fois que je regarde à la fenêtre chez toi ! Non, mais... Abadie ! Abadie ! Abadie, t'es gonflé, c'est pas de dire ! Dis-donc ! Carole Mouru est au téléphone ! Attention, pas de confiance ! Ma boc le buckel ! Eh bien, toutes mes conoléances, Carole ! Ah, Carole comment ? Pam, 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 pam... Ah, c'est un poisson, j'aime beaucoup la Mouru ! Ah, mon Dieu ! Carole, je suis désolée ! Ils sont deux, maintenant ! Alors, en plus, bonjour, déjà, bonjour, Laurent ! Bonjour, les grosses vêtements ! je voulais vous dire et je voulais vous dire c'est pas carol moureux moureux à moureux vers la et ben écoutez carol c'est mieux comme ça comme ça on va éviter pour l'eau tu restes une morue mais c'est pas possible car je suis désolé mais je t'aime carol comment tu vas on va gagner t'inquiète qu'est ce que vous faites dans la vie car je conduis des bus dans paris ah bah vous êtes une héroïne ben non je sais je sais qu'est ce que c'est bon un ou deux cyclistes là non ça nous ferait des vacances il vient d'être directeur de l'opéra non 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 c'est josé martinez je suis désolé carol là parce que ça va oh là là il va faire un balai cette semaine pardon il va faire un balai cette semaine il voulait reprendre sa liberté j'ai l'impression que l'opéra il était pas très gentil avec lui il était très exigent avec son propre tutu il paraît que c'était l'enfer il voulait mener ses engagements hors opéra il voulait choisir ses rôles il voulait choisir la manière de les interpréter et ouvrir son garage et puis quoi encore danseur n'avait pas signé son contrat il reprend sa liberté et c'est vrai qu'il est aussi dans danse avec les stars dans le jury il vous demande pour l'année prochaine avec plaisir s'il y a du zouk je veux bien venir non mais il y a pire il y a ma singer là ils se déguisent en bulot puis ils chantent du l'nc garage non mais les gens sont payés en plus vous rigolez pas tu ne confonds pas avec la star hack la star hack oui non mais c'est fou quand même non mais il y a encore des idées à la télévision rassurez-vous vous regardez les émissions de christina quand même ça c'est super qu'est-ce que tu fais comme émission déjà toi ? c'est pas ta la sa ? tous ces tutos beauté là tu essaies tu essaies de me chercher mais c'est pas grave ça me transperce pas mais c'est quoi vous en ce moment c'est les reines du shopping c'est quoi ? oui bah oui c'est les reines du shopping tout le monde je sais pas parce que parfois il y a d'autres émissions ah non 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 l'émission avec Elisabeth Borne elle est incroyable non mais non devant le province c'est toucher les gens c'est bien c'est bien ton nouveau concept c'est vrai ? et pourquoi ? c'est des comédiens ou c'est des vrais gens ? non c'est des vrais gens hein ah c'est des vrais pauvres ? ils manquent leur dressing leurs trois pièces maîtresses non les pièces sportes c'est comme ça que t'appelles les pièces sportes en fonction de ça on arrive à voir plus ou moins elles ont un thème un budget ça fait dix ans elles ont un budget ? un bout de quoi ? avant le budget il faut faire l'endouvi parce que ça avant l'endouvi est trop fort pour le budget sinon c'est le boulard pourquoi faire un budget sur l'endouvi ? c'est dans l'autre d'abord tout cas les fondations après tout ça c'est un fruit sur l'endouvi il y a pas que vous qui avez été blessés il n'y a pas que les footballeurs qui se blessent les animateurs mais non Christina qui s'est cassé la gueule à Lille Nikos il y a Arthur qui n'arrive pas à remonter son mur qui est penché à chaque fois il se casse la gueule pendant les répètes Nikos qui a été remplacé au dernier moment c'est bien Nikos vendredi dernier ou samedi dernier par Camille Combin deux escrocs pour présenter les comment ça il est très bien Camille Combin ils sont nuls pour présenter les ce n'est pas vous monsieur ça d'accord mais c'est vrai ils ont envoyé Camille Combin à Cannes alors que c'était plutôt Nikos qui avait besoin de Cannes c'était vraiment oui très bien alors écoutez tout n'est pas bon non plus tout marche pas forcément je vais aller me donner la mort calmement aux toilettes Camille Combin donc a animé à la place de Nikos qui s'était blessé pendant le tournage de Starak on peut se blesser pendant le tournage de Starak parce que ça glisse au château il s'est fait quoi alors il a quoi ? j'ai acheté les 7 jours j'ai rien vu mais moi ça m'inquiète autant Joe Biden je m'en fous s'il meurt mais Nikos qui a obtenu le Energy Music Awards du clip international et de la chanson internationale avec Asitoise de qui s'agit-il ? Ed Sheeran non ah non c'est la vedette du moment ah bah c'est l'autre machin le Piccolini je sais pas quoi l'autre machin ah c'est un jeune c'est un jeune ah bah vous savez au Energy Music Awards Serge Lama est rarement invité c'est pas Franck à Lama c'est pas Stéphane Lecher c'est pas Frédéric François ah non non vous connaissez ça quand même c'est un peu de la soupe tu fais l'amour franchement on dirait un morceau de Dianney et bah c'est il s'appelle quand je pose des questions je connais pas son nom mais je vois qu'il sait on peut le dessiner c'est pas pointu c'est un tube du moment enfin voyons on a compris il y a un de la maître c'est assez humiliant comme ça déjà oui c'est fou il fait venir des petits jeunes vous voyez ça il y a un peu clé j'ai 17 ans mais je suis très marqué par l'alcool mais effectivement je ne vois que lui en plus mais oui on voit qui c'est on n'arrive pas à trouver le nom on va donner 300 euros puis 100 euros dans le public c'est Colette Trio qui va Colette Trio mais je le savais Colette Trio ça veut dire que c'était un nom féminin il s'appelle Colette Colette Trio elle va gagner 300 euros c'est William Harry comment vous dites oui c'est un William quelque chose c'est un William c'est un quelque chose William Sorin Harry Connick Junior Harry Styles comment vous dites Harry Styles on l'a trouvé c'est pas vrai oh excellente réponse de Christina Cordula bravo je crois que c'est un miracle ben c'est que ça gueule c'est le sourd ou c'est Shazam ou c'est Shazam comment vous avez reconnu Harry Styles Christina en le voyant ça m'a venu dans la tête parce que comme il a dit Harry ah putain c'est Harry Styles oui Harry Styles et il a eu la même pertinence quand elle a trouvé le vaccin contre le Covid ça a été venu comme ça en écoutant une chanson alors puisque vous aimez les choses plus underground pour Nora Vedel qui habite les touches en Loire-Atlantique je ne veux pas qu'on dit les touches non Christina Cordula deux femmes se sont mariées à l'hôtel des villes des Valenciennes mardi la semaine dernière l'information pourrait paraître banale si elles n'avaient pas toutes les deux 72 ans depuis 2017 elles partagent une chambre dans un EHPAD elles ont 72 ans toutes les deux c'est merveilleux ça c'est pas ça c'est que ce que Christina vous a pas dit c'est qu'il y a une une qui est morte neuf à l'instant on vient de la prendre on vient de la prendre elles se sont tellement aimées sur un cunnilingus paf un AVC un cunnilingus un AVC danse avec les vieilles c'est pas sur un cunnilingus elle est morte trop d'émotion je vais te montrer Christina tout à l'heure elle mangeait le même foin tout ça il y avait vraiment je trouve que de la part de la direction de l'EHPAD c'est très bien c'est eux qui ont organisé le mariage ils ont fait le repas et c'est non franchement c'est pareil il y avait plein plein d'émotions et ils se sont échangés les dentiers à un moment il y a eu un truc vraiment c'était merveilleux j'en ai encore la chair de moule c'est difficile de le trouver plus beau et plus poétique que deux personnes âgées vous avez encore la chair de moule j'ai bien entendu ce que j'ai entendu il est drôle votre pote il est super drôle c'est dommage qu'il me soit viré tout à l'heure est-ce qu'il y a plus beau qu'une vieille personne âgée qui colle des timbres alors si en plus elles sont deux à se coller leur propre timbre pourquoi elle envoie un CV un peu rigolo au patron qui réclame un CV c'est de dire mais enfin mon fils il a 14 ans qu'est-ce que vous voulez comme CV pour quelqu'un de 14 ans ça vous paraissez pas ? mais qu'elle vive en Corée du Nord c'est tellement mieux là-bas là il y aura un CV long comme le bras et c'est là où effectivement elle a été très drôle cette dame a dit ah il vole un CV bon on va leur en donner un CV et elle a imaginé effectivement un curriculum vitae un peu loufoque pour pousser un coup de gueule parce qu'il y en a marre qu'on demande à des gamins de 14 ou 13 ans un CV ils ont pas de CV les gamins à 13 ou 14 ans bonjour monsieur Olivier bonjour 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 c'est monsieur Laurent Olivier à l'appareil ? oui c'est monsieur Laurent Olivier oui bonjour monsieur comment allez-vous ? vous vous en doutez qu'est-ce qui vous appelle au téléphone là ? est-ce que vous vous en doutez qu'il y en a qui vous appelle ? c'est l'académie française vous nous entendez monsieur Olivier ? c'est les grossesses oui mais est-ce que vous avez reconnu la jolie voix qui vous interrogeait ? c'est Marlène Schappert exactement on va peut-être vous envoyer une montre RTL puis on va s'arrêter là c'est gentil écoutez il y a madame qui est à côté de moi passe-à-nous passe-à-nous madame elle veut une montre RTL aussi c'est ça ? voilà je fais très plaisir deux montres RTL pour toute la famille monsieur Laurent Olivier c'est gentil c'est gentil à vous Olivier c'est le nom Laurent c'est le prénom on est d'accord voilà exact et celui de madame Olivier alors c'est quoi ? Laurent c'est Christine Christine ben voilà Christine et Laurent on vous envoie de montre RTL et j'ajoute dans la valise ce sera pour ceux que nous appellerons demain matin parce qu'il y aura encore une valise demain vendredi j'ajoute écoutez bien un séjour au Fouquet's Paris pour voir les Champs-Elysées illuminés avec Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy non arrêtez arrêtez non arrêtez ça me gêne arrêtez ça me gêne merci à tous qui sont ici ch'apprent je��� almost sur la letra et la 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 elle se donne en eau qu'on va la 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 la